Cette rencontre a donc pour objet de faire le point sur des procédures engagées suite aux manifestations des 15, 16 mars et jour suivant dans le ressort de la cour d'appel de Ziegenchor. Il convient tout d'abord de préciser que le ressort de la cour d'appel de Ziegenchor ouvre les régions de Kolda, Cédu et Ziegenchor. Le maintien de l'ordre public, comme vous le savez, comporte deux versants. C'est un versant préventif qui relève des autorités administratives et un versant répressif qui est du ressort des autorités judiciaires. La réforme de l'organisation judiciaire à travers la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 s'articule autour de l'obligation faite aux juridictions de statuer en toute impartialité et dans un délai raisonnable, mettant ainsi en exergue le principe de célérité. Notre propos consistera à faire le point successivement sur la situation des procédures engagées dans les trois ressorts, non sans apporter des explications sur les modes de règlement choisis en fonction des cas d'espèce. C'est le lieu de préciser qu'en fait, il existe quatre modes de règlement des procédures. Il y a le classement sans suite, le flagrant délit, la citation directe et l'information judiciaire. Nous en venons maintenant aux situations dans les ressorts. Nous allons commencer par le ressort de Kolda. Dans le ressort de Kolda, quand je dis ressort de Kolda, c'est le tribunal de grande instance de Kolda qui ouvre également les trois départements de Kolda. Aucune manifestation d'envergure de nature à troubler l'ordre public n'a été notée dans le dit ressort. En conséquence, aucune poursuite judiciaire n'a été intentée concernant les événements visés par le procureur de la République du du ressort. Pour le cas du ressort de Cédu, il nous est revenu donc, d'après les informations fournies par le monsieur le procureur de la République de Cédu, que dans la première quinzaine du mois de mars, des demandes de marche pacifiques ont été déposées dans tous les départements de Cédu pour la journée du 15 mars 2023. Elles avaient été toutes autorisées par l'autorité administrative et aucun débordement n'avait été constaté du fait d'un bon encadrement des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que le lendemain, donc 16 mars, que des jeunes encagoulés ont fait sortir les élèves du nouveau lycée. Dans le département de Bounkuling, qui est toujours dans le ressort de Cédu, aussi, des élèves avaient bloqué la RN4 à hauteur de Diakounda et de Saré-Alkali. Mais ils avaient été vite dispersés par les gendarmes. Dans la journée du 17 mars, le procureur avait été informé de la survenance d'autres échauffourées à Bounkuling. Il a alors instruit les gendarmes de se rendre aussitôt sur les lieux et 10 manifestants ont été arrêtés, déférés au parquet et poursuivis pour des faits de participation à des manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public. Donc, c'est le fondement de la 97 du Code pénal. Une procédure de flagrant d'huile a été intentée contre eux. Placés sous mandat de dépôt, ils seront relaxés à l'audience du 23 mars suite à une annulation pour vise de forme du procès-verbal d'enquête. Donc, pour le cas de Zygène Chor, je m'avais tout simplement introduit pour laisser le soin à monsieur le procureur de la République de Zygène Chor, ici présent, et qui a suivi, donc, de bout en bout, les événements dans plusieurs procédures, donc, de vous parler, donc, de son ressort, donc, où se sont en fait déroulées les manifestations les plus importantes, c'est-à-dire à Ossoui, à Zygène Chor et à Bignonna. Donc, après cela, je reviendrai pour conclure et vous laissez, comme vous le savez, vous savez déjà que c'est un point de presse. C'est pourquoi j'ai commencé d'ailleurs par lire l'article 11. L'article 11 dit bien point de presse. Donc, monsieur le procureur, je vous donne la parole.